coucou alors aujourd'hui vous verrez pas ma trombine parce que je vous montre donc le mollet skin connecté donc le mollet skin smart writing set donc voilà c'est le petit cadeau que j'ai eu petit cadeau le gros cadeau que j'ai eu pour mon départ de mon école je vais vous montrer comment ça fonctionne première chose une fois que vous avez chargé le stylo et ouvert le carnet juste pour regarder comme on a fait hier ce qu'il faut faire c'est télécharger une application elle est là bien sûr donc c'est my plus note donc qui est là donc comme vous pouvez le voir en fait ici le large black dot ted one qui a été donc ouvert il ya 21 heures il sait que c'est pour la paper tablette qui est là donc d'ailleurs si je clique sur information il me dit que j'ai deux pages d'écrites et pas de tags et pas de voice memo puisque l'on peut aussi faire des enregistrements vocaux avec le paper tablette donc je l'ouvre et j'ai déjà effectivement deux pages qui ont été rédigées alors pour vous montrer je me suis amusé faire une page de garde en marquant bujo connecté et puis en mettant effectivement mon nom et le nom de l'école dont je vais avoir la direction et puis donc ça c'était sur la page 1 et sur la page 2 objectif de ce carnet prise de notes lors des réunions que je ne mène pas établissement des comptes rendus avec transfert par mail vers word et puis avec un document pré préparé prise de notes sommaires lors des réunions que j'anime le but dans tout ça c'est surtout de pouvoir créer des comptes rendus rapides voilà alors je tape aussi très vite sur clavier donc je pourrais tout à fait me dire bah j'en mets mon ordinateur partout et puis je fais tout sur clavier mais bon il ya un côté déjà beaucoup plus léger avec le carnet qu'avec l'ordinateur alors comment ça fonctionne alors on ouvre le stylo là tac je vous montre il ya un petit bouton métallisé vous devriez le voir donc je vais appuyer dessus il se met en vert ce qui veut dire que normalement il est connecté à mon application alors la première connexion est très simple si vous avez déjà connecté à un bracelet une montre connectée c'est exactement la même chose vous lancez l'application il vous dit ah mais dis donc en fait il ya un objet connecté autour de toi vous appuyez dessus il se connecte il n'y a rien à faire de plus c'est hyper hyper simple et donc là voilà la tenue du stylo c'est une tenue tout à fait classique donc je prends mon stylo là le but étant de laisser la partie caméra effectivement en dessous tranquille de manière à ce qu'ils puissent voir ce que je suis en train d'écrire on va sur une page rien que pour nous voilà et histoire de pouvoir voir un petit peu ce que l'on peut faire donc on va commencer à écrire alors j'ai une écriture un peu particulière ce qui veut dire que je sais qu'il ya des choses qui va avoir un petit peu de mal à lire vous voyez là pour l'instant apparemment il transfère pas encore pour l'instant j'écris et lui il est en train de mémoriser ce que je suis en train de faire alors déjà moi ce que j'ai envie de dire c'est que le côté sympathique du stylo c'est déjà il écrit bien là il cherche à priori le petit stylo à l'aila fait voilà donc toucher pour transférer donc je transfère ce que j'ai déjà écrit alors hier il me le faisait en instantané vous allez voir qu'en fait une fois que l'application je sais pas ce que là il était pas connecté alors ça vous écrivez tout avec votre stylo vous n'avez pas besoin d'une application et vous transférez tout à la fin de la journée soit il écrit en même temps que vous si votre application est allumé et donc là hop il m'a créé une nouvelle page il sait que c'est la page 3 et vous avez donc ici ce que j'ai écrit déjà d'accord donc là vous le voyez peut-être pas hyper bien bon alors je peux vous le zoomer comme ça mais on va voir que tout est modifiable derrière donc donc voilà on refait un essai justement pour que je vous montre qu'il écrit en même temps que moi je peux aussi voilà vous avez compris le principe vous comprenez tout de suite effectivement que dès qu'on a besoin d'écrire de faire des schémas des tableaux rapidement etc c'est comme sur un carnet c'est très pratique le côté pratique c'est qu'effectivement il s'affiche évidemment de l'autre côté alors si je dis ça il va me faire quelque chose voilà en fait si je dis ça il envoie la page que j'ai ici à une adresse que je choisis voilà que j'envoie donc là il m'envoie le pdf tout bêtement donc déjà tout est transférable en pdf immédiatement donc ça c'est déjà assez assez pratique mais c'est pas tout une fois qu'on a écrit alors au bout de 20 minutes il s'éteint si jamais je l'éteins pas donc je vais revenir là pour que vous puissiez voir un petit peu donc une fois qu'on a écrit moi je peux faire des modifications en fait sur mon texte donc je vais en fait dans mon application je lui dis que je veux éditer mon texte donc là je passe en mode édition et je peux modifier le pdf donc je fais des sélections par exemple voilà donc là il sait que je sélectionne bonjour les gens alors je suis peut-être pas assez bien pris voilà et je lui dis que ça je voudrais déjà que ce soit en violet et puis qu'au niveau de l'épaisseur du trait ce soit déjà beaucoup plus foncé voilà parce que c'est mon titre admettons après mon petit coeur c'est la conclusion donc il sélectionne bien je veux que lui aussi soit en violet et un petit peu plus foncé ça c'est pas un problème et puis entre les deux je peux tout à fait par exemple surligner alors je trouve qu'il y a des choses qui sont très importantes par exemple là je vais souligner en vert mais je trouve un peu trop foncé mon verre donc je vais revenir là je vais définir un verre beaucoup plus clair ici j'espère que je l'ai voilà il est là et puis une fois que j'ai défini le verre là je suis en mode surligneur donc je me dis bah tiens hop cette partie là je la surligne pour qu'on puisse bien voir que là effectivement il s'est passé quelque chose vous voyez si je viens là le surlignage est fait on voit bien aussi une différence voilà je la veille et j'ai fait une bêtise puisque j'ai fait ça hop je fais précédent je vais sortir du mode surligneur on voit bien aussi qu'il y a une différence je voudrais juste voilà donc bouger ma feuille alors je suis en quoi qu'on peut pas pouvoir la bouger comme je veux je suis en ça il ya une différence quand même de couleur qui est là alors après c'est des manips il faut essayer faire des erreurs reprendre etc après je pense qu'on connaît bien les manips et il ya plus de problème mais effectivement au départ il faut s'entraîner un peu chose que je n'ai pas encore eu le temps de faire suffisamment pour l'instant donc ça c'est une chose moi ce qui m'intéressait c'est pas forcément le pdf ou le jpeg parce que bon c'est sympa le pdf ça permet éventuellement d'envoyer tout de suite quelque chose à quelqu'un à qui on veut transférer vite fait voilà un résumé de réunion on a vu quelque chose tout de suite à pour transfert c'est un peu brut de décoffrage mais bon c'est comme ça mais moi c'était pas forcément ça qui m'intéressait déjà je vais pas enregistrer ce que j'ai fait je reviens donc sur ma page de base ça jusque là ça n'a pas ça n'a pas changé moi ce qui m'intéressait c'était ça c'était la fonction texte transcription en français alors le b que j'ai fait bizarre lui comprend pas que c'est un b il pense que c'est 30 n alors il y aura forcément des petites erreurs mais si vous regardez bien ce que je viens d'écrire monsieur alors me sera peut-être pas bien lu par mon stylo car while faut adopter une alors il sait pas trop assez classique donc après bon voilà je pense que c'est à nous de faire un petit peu attention à notre écriture quand on l'utilise c'est de l'autre côté un très bon exercice c'est un très bon exercice de calligraphie finalement c'est pas plus mal donc voilà donc voilà moi ce qui m'intéressait c'était surtout effectivement de me dire bah voilà une fois que j'ai la trame en fait de ma prise de notes bah je me l'envoie un par mail tout simplement donc je prends effectivement ça transcrire et paf je l'envoie par mail et puis du coup je peux tout à fait me dire qu'après je retravaille ça dans word et je me fais un compte rendu bien plus efficace voilà vous avez aussi alors pour l'instant je n'ai pas encore utilisé vous avez aussi la fonction étiquette par exemple je pourrais mettre une étiquette voilà bujo et ses chaînes puisque ça va aller sur youtube par exemple donc je mets cette étiquette là hop et bah tous à chaque fois que j'aurai une page où je traiterai effectivement du boulet de journal sur mon molle skin pour la chaîne youtube je pourrais remettre le même tag ce qui veut dire que quand je passe en mode recherche et je crois que le mode recherche si je ne m'abuse il est quelques pas par là voilà étiquette ou rechercher notes bah je tape mon étiquette il me donnera directement les pages où j'ai écrit des choses donc ça c'est quand même aussi assez assez pratique bah après voilà que vous dire de plus mais les pages sont modifiables quasiment à l'infini enfin d'autant qu'il ya de la place on va dire donc ça c'est agréable aussi vous pouvez faire des mémos vocaux c'est à dire que bah enregistrer la réunion pendant vous êtes en train d'écrire donc ça c'est avec le stylo qui fait le qui fait micro et puis bah au niveau du partage vous avez bien évidemment donc en images en pdf en texte sous adobe aussi en svg donc c'est pour tout ce qui est un peu géométrique et dans les plus d'options vous pouvez partager sur pinterest messenger ajouté à note et sur evernote aussi en kindle enfin sur le cloud vous avez quand même beaucoup d'options de partage et ça c'était aussi très intéressant évidemment pour l'instant je ne maîtrise pas encore totalement l'objet il va falloir que je le pratique pour pouvoir vraiment avoir des réflexes et avoir une utilisation beaucoup plus performante mais déjà moi je trouve que là ça s'annonce plutôt bien vous voyez hop mes tags apparaissent en bas aussi donc ça c'est assez sympa donc je peux aussi les rattraper là voyez on voit je vais découvrir les petites fonctionnalités et les petites choses plus rapides au fur et à mesure d'utilisation mais ce qui est sûr c'est que je pense que c'est vraiment un outil qui peut être très performant et qui peut faire gagner vraiment beaucoup de temps au niveau travail de bureau une fois qu'il est maîtrisé voilà alors je voulais encore dire merci merci à mes collègues parce que c'est un super cadeau et puis bah j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir effectivement le le mollet skin smart writing set donc avec le stylo connecté et puis bah sur ce moi je vous dis au revoir les gens et à demain pour une nouvelle vidéo salut pour une nouvelle vidéo